Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue donc dans notre nouvelle émission Business Alia, une émission qui est réservée aux entrepreneurs, donc les entrepreneurs qui veulent s'installer en Israël, qui veulent monter leur entreprise en Israël. Aujourd'hui, émission réservée à la structure Airbnb. C'est parti ! Alors Airbnb, donc aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup de secrets pour qui que ce soit. C'est une institution, enfin en tous les cas, une structure qui marche très bien. On est à la veille des vacances de Pessar, à la veille des grandes vacances. Nous recevons aujourd'hui donc évidemment mon acolyte Esther Amard, qui a donc un cabinet d'expertise comptable, Tzion Consulting, que je recommande. Et également notre invité du jour, Emmanuel Lelouch. Bonjour ! Bonjour ! Emmanuel Lelouch, vous êtes agent immobilier, vous avez une agence immobilière qui s'appelle Tzion Appartement. Exactement ! Et vous êtes spécialisé, donc du coup, c'est pour ça qu'on vous a invité, vous êtes spécialisé sur les locations de courte durée. Exactement ! Donc le Airbnb ? Voilà, tout à fait ! Ok, alors est-ce que Esther peut nous dire donc déjà quelques mots ? Qu'est-ce que c'est que cette structure-là, bien que tout un chacun sait ? Mais enfin c'est un terme très large et on va essayer aujourd'hui justement d'expliquer quelle sont la législation qui n'est pas forcément connue de tous et qui est très important à savoir. Le marché. Voilà. Donc en fait, effectivement, Airbnb, c'est devenu presque une sorte de mot comme ça qui explique qu'on parle de location saisonnière. Maintenant, généralement, ça se pratique dans le monde entier d'abord et en Israël, ça s'est énormément développé. Donc ce dont on va parler, c'est un peu du marché, en quoi c'est intéressant pour un propriétaire de louer sa maison à Airbnb. Et en back-office, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux obligations fiscales ? Est-ce qu'on peut louer tout appartement Airbnb ? Est-ce que ça exige certaines spécificités d'appartement par rapport aux lois justement aux institutions fiscales en Israël ? Donc déjà, je propose qu'on commence par Emmanuel qui va nous parler un peu du marché sur Jérusalem, ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'on propose comme terme de service sur Airbnb ? Et voilà, comment ça fonctionne, son travail. Ok, donc déjà, je vais vous présenter un petit peu ma société. Donc on est une agence immobilière, comme on l'a dit, spécialisée dans les locations saisonnières et la gestion locative. On fait aussi des locations long terme, de la vente, mais on a un focus sur les locations saisonnières. Et donc, c'est un domaine, ça fait huit ans déjà qu'on est dans le domaine. Et donc, il y a beaucoup, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et il y a énormément d'appartements, énormément de concurrence dans le domaine. Et donc, pour pouvoir réussir et pour être rentable, il faut vraiment faire appel à un professionnel ou connaître très bien le métier. Alors, au niveau de la législation, comment est-ce que ça se passe ? Plutôt que de législation, par quoi ça se traduit d'être professionnel ? Qu'est-ce que vous proposez comme service ? Qu'est-ce qu'on doit proposer à un propriétaire ? Ou bien les professionnels qui s'occupent de l'appartement, qu'est-ce qu'ils doivent proposer en fait comme type de service ? Quelles sont les spécificités de l'appartement et un peu le taux d'occupation ? Comment ça fonctionne ? Racontez-nous de tout ça. Donc déjà, nous, on suit le propriétaire dès le début. Donc en amont, déjà avant même qu'il a pris la décision, pour l'aider à optimiser son bien. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne savent pas comment un appartement doit être. Donc aujourd'hui, les appartements qui marchent, les appartements rénovés, qui sont modernes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de venir dans un appartement où l'appartement n'était pas propre, il y avait des meubles anciens et ça ne marche pas du tout. Il peut louer de temps en temps, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut être rentable en saisonnier. Donc il y a des critères spécifiques aussi au niveau des meubles, des appareils électroménagers. C'est important d'avoir un appartement fonctionnel qui a tout. Des fois, même les personnes, elles pensent que comme ils ne sont pas souvent dans les appartements, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un four ou une machine à laver pour des petits appartements. Et ce n'est pas le cas. C'est vraiment important d'avoir un appartement très fonctionnel. D'accord. Donc déjà, on est là pour donner des conseils. Comment préparer l'appartement au niveau de décoration, au niveau meubles, etc. C'est la première chose. Ensuite, on fait des photos professionnelles qui sont essentielles parce qu'aujourd'hui, quelqu'un choisit un appartement avec des photos. Donc ça peut être sur Airbnb ou d'autres sites spécialisés. Donc ça, c'est votre travail en fait, de mettre tout ça en amont. Et on arrive à quel style de taux d'occupation ? Est-ce que les proletters, j'ai entendu que les appartements s'abîmaient plus en Airbnb qu'en location normale. C'est vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, justement, c'est ce qu'on peut croire. C'est vrai que peut-être les personnes peuvent faire moins attention parce que c'est un peu comme à l'hôtel. Mais le fait qu'il reste très peu de temps en général et que surtout le gestionnaire ou la personne qui gère l'appartement est là tout le temps au check-in, au check-out. Donc si c'est un bon gestionnaire, il va tout vérifier. Et dès qu'il se passe quelque chose... Donc on est très souvent là. Dès qu'il se passe quelque chose de petit, il faut agir tout de suite et donc réparer ou arranger la chose. Très bien. Et quel type de taux d'occupation auquel on arrive, par exemple, dans les quartiers qui marchent bien sur Jérusalem ? Quels sont les quartiers ? Donc les quartiers qui marchent bien à Jérusalem, c'est bien sûr que c'est le centre-ville, c'est tout ce qui est proche de la vieille ville. Donc Jérusalem, c'est une ville extraordinaire, très prisée. C'est une ville, une des plus touristiques du monde. C'est la ville la plus touristique d'Israël, bien sûr. Et de manière générale, tout le monde veut venir à Jérusalem. Et donc tout le monde veut venir à la vieille ville, dans le centre-ville qui est aussi très proche de la vieille ville. Donc c'est les quartiers les plus... Et les taux d'occupation auxquels on arrive, à peu près ? Les taux d'occupation, c'est pour qu'elles... Si on veut vraiment être rentable, viser un... Pour être rentable, il faut arriver à viser à 70, voire 75 % de taux d'occupation. C'est ça. Et est-ce que vous les conseillez sur le prix appliqué ? Oui, tout à fait. Comme on connaît très bien... D'ailleurs, le prix, c'est aussi quelque chose d'important. Ça fait partie du marketing. Je vous disais, après, les photos, il faut faire le marketing. Donc on le met sur notre site Internet, qui est d'ailleurs bien référencé sur Google. Mais aussi sur... On met sur tous les sites spécialisés. Donc vous avez dit Airbnb, mais il n'y a pas que Airbnb. Il y a beaucoup d'autres sites très importants, comme Booking.com, qui est comme Airbnb même. Ou Homeway. Il y a beaucoup d'autres choses. D'accord. Et donc c'est vrai qu'Airbnb, c'est quelque chose de très puissant, mais il y a d'autres choses. Donc on est là pour maximiser, faire le plus possible de publicité, pour pouvoir remplir le plus l'appartement. D'accord. Et donc au niveau des prix, justement, pour donner un exemple, les prix, ça peut varier de... Pour les petits appartements, environ 100 dollars, de 80 à 100 dollars pour des studios par nuit. Et pour les appartements plus luxueux, plus grands, dans le centre, ça peut être environ 400 dollars. Mais ça, c'est en basse saison. Maintenant, en moyenne saison, je veux dire en haute saison, comme l'été, la fin d'année. Donc les prix, ils augmentent, bien sûr. C'est environ 20 à 25%. Surtout pour les grands appartements, où il y a une possibilité d'accueillir beaucoup de personnes. Donc ça augmente de 20 à 25%. Et surtout pour les fêtes. Nous, à Jérusalem, donc on vit vraiment les fêtes. Donc là, il y a Pessar qui va arriver. Mais c'est surtout Soukhot. Pessar, c'est une haute saison, même plus que l'été. Mais Soukhot, c'est extraordinaire. Soukhot, c'est plein. Et au niveau même, comment dire, au niveau de retour sur investissement, au niveau rentabilité, pour donner juste un exemple, quelqu'un qui a un bel appartement dans un nouvel immeuble, par exemple, même pas avec une grande terrasse ou un grand jardin, genre un 4 pièces ou 5 pièces, il peut faire une fortune en deux semaines. Il peut louer son appartement 15 000 euros, quelque chose comme ça. Magnifique. Donc vous recommandez ce genre de placement et de s'adresser à des professionnels comme vous par rapport à la bonne gestion de l'appartement, que ça soit véritablement rentable. La question, c'est est-ce qu'on perd de l'argent vis-à-vis des impôts ? Qu'est-ce qui nous reste à la fin ? Voilà. Donc en fait, la question, c'est de savoir... Déjà, est-ce que n'importe qui se réveille le matin et peut décider de le soulouer son appartement ou est-ce qu'il faut avoir une structure juridique, commerciale ? Comment ça se passe techniquement ? En fait, concrètement, la location en fait en Israël de Airbnb n'exige pas toujours de structure commerciale parce que c'est lié en fait à un problème d'imposition. Normalement, d'après la théorie pure, on doit ouvrir une structure commerciale en fait de commerce, que ce soit une micro-entreprise en fonction du chiffre d'affaires ou bien au sec-marché comme a par exemple Emmanuel. Et en fait, vis-à-vis de la TVA, alors on est référencé. Maintenant, les impôts n'ont rien à voir forcément avec la TVA. Il y a différents types de cursus sur lesquels on doit payer en fait les impôts sur la location. Et le problème, c'est que les gens, il y a un gros damalgame parce qu'en fait, c'est un peu compliqué sur le plan fiscal. Il y en a qui vont dire, OK, moi, c'est une maison d'habitation, donc ce n'est pas commercial. Puisque même si je propose des services supplémentaires qui donnent en fait un aspect commercial, je vais payer comme si c'était une location normale et ils vont payer 10 %, mais ce n'est pas légal. Il faut savoir que ce n'est pas légal. Ça, ils peuvent être dressés. Et qu'en fait, normalement, on doit appliquer ça comme une structure commerciale en registre de commerce avec les mêmes taux d'imposition qu'une structure de commerce de référence tout à fait standard. D'accord ? Donc, ça va 10, 14, 20, 20, 31 et ainsi de suite pour cent. Maintenant, question un peu peut-être bête, mais qui facture ? Est-ce que c'est votre agence ? Est-ce que c'est le particulier ? Qui facture ? A priori, on a eu la structure qui facture. Enfin, ça dépend. Si la personne... Alors, c'est un petit peu aussi compliqué parce que des fois, pour qu'une personne puisse, enfin, comme Emmanuel, puisse louer un appartement et lui facturer, il faudrait qu'en fait, on puisse... Il sous-paye, il repaie en fait des pourcentages de propriétaires ou bien un montant fixe. Et là, il y a un petit problème fiscal avec le système israélien qui ne peut pas permettre une déduction de dépense de loyer, donc du propriétaire qui loue son appartement, si jamais lui-même ne paye pas d'impôts sur une recette locative commerciale. On parle bien de propriétaire. Un locataire n'a pas le droit de... Il peut. Il peut le faire. Il peut, mais c'est un peu compliqué fiscalement. Il y a eu quand même un buzz médiatique autour de ça, qu'un locataire n'avait pas le droit de sous-louer l'appartement qui ne lui appartenait pas. Ça, ça, avec son propriétaire. Si son propriétaire est OK, je pense que ça pose pas mal. C'est ça, il faut l'accord du propriétaire. Voilà, mais fiscalement, c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, la question, c'est de savoir est-ce que tout le monde peut louer son appartement en Airbnb ? Enfin, ou en l'équation saisonnière. A priori, oui, mais il y a maintenant la deuxième institution qui vient derrière. En fait, on avait les impôts. Il y a la TVA. La TVA, elle dit, OK, il y a tous les touristes qui arrivent. Est-ce que c'est une recette des revenus hors taxes pour tous les touristes ? Eh oui. Eh oui, parce que c'est quand même 17%. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il demande des spécificités de l'appartement et aussi de, en fait, lors de la réservation, il faut que la personne qui réserve doit donner non seulement son passeport, sa photocoutre du passeport, mais à l'arrivée, il est censé donner son petit visa qu'il reçoit à l'aéroport Ben-Gurion pour bien prouver qu'il vient de l'étranger. D'accord. Donc, ça, c'est une première chose. La maison elle-même, elle doit avoir des spécificités sur sa superficie, sur le nombre de pièces, sur le nombre de couchages possibles. Donc, c'est pas... Alors, il y en a qu'il faut en studio, mais d'après la TVA, c'est problématique de facturer hors taxes ces recettes locatives à des touristes quand il n'y a qu'une seule pièce, par exemple. Maintenant, au niveau des différentes institutions acteurs qui interviennent dans le process de location, comment ça se passe ? C'est-à-dire, il y a Arnonna ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Il y a la TVA fameuse, dont on doit faire déclaration, il y a les impôts, dont on fait déclaration, et il y a l'Arnonna. Qu'est-ce que vous faites avec l'Arnonna ? La taxe d'habitation. Donc, nous, en fait, déjà, on dit ça aussi, on laisse, bien sûr, on conseille à tous les propriétaires de se faire conseiller par un comptable. C'est très important pour avoir de problèmes. Je crois que les choses ne sont pas claires du tout. Non, elles ne sont pas claires, effectivement. Donc, il y a des propriétaires qui font différentes choses au niveau, mais c'est toujours important de se faire conseiller par un comptable, comme Esther Amar, par exemple. Et maintenant, au niveau de la TVA, ça fait partie des charges, en fait. Ce qui est bien aussi, même s'il y a une petite entreprise, c'est qu'il y a des charges. Les charges peuvent être comptées comme dépenses. Tout à fait, exactement. Contrairement à une location normale. Voilà, contrairement à une location passif. Il y a des charges importantes, non seulement les frais, par exemple, d'agence, de gestion, mais il y a aussi tout ce qu'on achète, les produits de base. Oui, j'en prends ça. Il y a tous les frais, en fait, finalement. Tout à fait. Donc, ça peut être aussi... Tout à fait. Mais la Arnona, par exemple, à propos de taxes d'achat, la Arnona en Israël, elle a un statut un peu spécial quand il s'agit d'un local qu'on utilise commercialement. Puisque c'est une activité commerciale qui serait dans le cadre d'une structure de registre de commerce, elle dit, attendez, ce ne sont pas les mêmes tarifs. Ce ne sont pas les tarifs de quelqu'un qui habite. C'est les tarifs commerciaux qui sont quatre fois le prix. D'accord. Donc, si tu es sur Jérusalem, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à bien comprendre. Une petite chose très importante. Les propriétaires qui ont plus que 60 ans, eux, ils ont des rabais. Donc, c'est plus intéressant fiscalement pour eux de le faire. Ils paieront beaucoup moins d'impôts, en fait. Et donc, ils auront éventuellement, tant que le chiffre d'affaires correspondrait ou ne dépasserait pas les 100 000 shékels parce qu'il s'agit d'une petite structure sur l'année, ils peuvent se permettre de ne pas avoir de registre de commerce et uniquement de le déclarer aux impôts. Ok. Voilà. Juste concernant l'Arnona, pour revenir à ça, d'après ce que je sais, des propriétaires que je connais et même qui ont des structures comme une essai que Mourcher, par exemple, pour faire ça, l'Arnona, a priori, ils le font comme c'est quand même une habitation. Ce n'est pas spécialement un commerce. Je ne suis pas sûr que ça doit être imposé comme ça. Oui, ça passe. Ça passe aux trappes. Mais bon, il faut le savoir. Ok. Donc, pour résumer, selon les conseils de Esther et de Emmanuel, d'abord, bien s'encadrer au niveau comptable, savoir exactement ce à quoi on s'engage d'abord. Si la maison est habilité, l'appartement est habilité à être sous-loué. Les acteurs qui entrent en jeu, la TVA, les impôts, l'Arnona, on n'en a pas parlé. On va en parler encore un petit peu. Oui, ok. Et deuxième possibilité. Donc, une fois qu'on s'est rendu qu'il quitte de ses obligations, on va directement voir Emmanuel Lelouch pour donc pouvoir bénéficier d'appartements. Alors, est-ce que tu peux nous laisser tes contacts ? Si on veut te contacter, comment on fait ? Avec plaisir. Donc, notre société s'appelle Tzion Appartement. Ça s'écrit T-Z-I-O-N, donc à l'anglaise. Un numéro de téléphone, un site ? Un numéro de téléphone 054-629-0632. On a aussi un site internet qui est bien placé. Ok. Ok, super. Encore un tout petit point. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Un, l'histoire du Bito-Akloumi. Donc, fonction du statut, on peut être après redevable au site de Bito-Akloumi. C'est la sécurité sociale qui est en fait un peu un faux impôt en Israël. Donc, il faudra aussi faire attention à ça. Et un dernier point qui est de plus en plus fréquent sur Jérusalem notamment, C'est quoi le TAMA 38 ? C'est qu'en fait, c'est une possibilité d'agrandir l'appartement à travers un constructeur, de restaurer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tous ces avantages qu'on reçoit d'un constructeur sont censés être normalement non imposables. Mais si jamais l'appartement a été loué commercialement, ça pose problème. Donc, faites attention à bien comprendre l'ampleur de ce que vous allez faire avant de louer votre appartement à un débit. Et avant d'être soumis à un problème. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable qu'une location standard. C'est vrai. Ok. Bonnes vacances, Emmanuel. Bon travail. Merci. Heureuse de vous avoir reçue. A bientôt. Bye bye. Bye bye.